... On va maintenant administrer la testation à chaque candidat d'une façon individuelle. Veuillez vous présenter lorsque je vous appelle à l'avant. Je vous appelle maintenant à l'avant M. Anthony Dufault, qui s'envole dans le grade de soldat dans le métier homme d'équipage. Je, Anthony Dufault, déclare solennellement que je serai fidèle à sa mérité de la reine Elisabeth II, reine du Canada, et lui porterai sincère allégeance ainsi qu'à ses héritiers et successeurs en vertu de la loi. Félicitations, bienvenue. Allez, ça va faire un... On vous envoie sur l'entrée, le nouveau. Excellent. Félicitations. Félicitations, vous faites maintenant partie de la famille des Forces armées canadiennes, dont celle du 12e Régiment Amérique du Canada de Trois-Rivières. Nous sommes convaincus que vous allez nous servir fièrement lorsque vous serez confrontés aux défis liés à la formation militale et le service en tant que membre des Forces armées canadiennes, celle du 12e Régiment Amérique du Canada. J'aimerais à ce stade-ci, en fait, de demander à nous inviter, en fait, le colonel, de nous adresser la parole. Merci. Bonjour, le président colonel Bruno Bergeron. Je suis le commandant ici au 12e Régiment Amérique du Canada. Mon bras droit, mon sergent-major régimentaire, l'adjoint d'Aïe-Telette-Lourdes. Soit. Donc, nous autres, on est comme la tête du Régiment, si je peux dire. Puis nous autres, on est là pour les nouveaux jeunes. En passant, félicitations. Bienvenue dans la grande famille des Forces armées canadiennes et du 12e Régiment Amérique du Canada. Vous êtes probablement dans la meilleure unité. Ça, ça, il n'y a aucun doute la peine. On est une unité qui est énormément active au niveau du Québec, au niveau de la brigade, parce que de la façon que ça fonctionne, il y a une brigade à Québec qui est une brigade à Montréal. Et nous autres, on fait partie de la brigade de Québec avec la Mauricie et tout ça. On fait partie de la brigade de Québec et c'est vrai, on est l'une des meilleures unités, celle qui a le plus de membres actifs. Juste l'année passée, on a amené près de 3 millions en masse salariale ici, dans la région, avec les 120-150 membres que j'ai d'actifs, qui travaillent l'été, ceux qui sont étudiants. Indirectement, être milicien quand on est étudiant, c'est comme excellent, parce qu'on donne la job pendant l'hiver, une fois de temps en temps, les fins de semaine, tout ça. Puis l'été, on offre aussi une job à temps plein pour aller faire de l'instruction, soit recevoir de l'instruction, soit devenir instructeur tant qu'on monte à travers les amis, tout ça. Mon rôle à moi, contrairement au rôle du sergent-major qui s'occupe beaucoup plus de la discipline, qui est beaucoup plus sur le plancher, moi c'est de m'assurer qu'eux autres ont les ressources. Donc, les ressources monétaires, les ressources en matériel, de s'assurer que tout le monde est au courant de ce qui se passe, les horaires, s'assurer que tous les papiers sont montés, tout ça. Donc, ça c'est mon rôle en tant que commandant, ça fait que je m'assure qu'eux autres ont les ressources. Mon sergent-major, je vais vous expliquer un petit peu tantôt son rôle, mais c'est beaucoup plus sur le niveau de la discipline, s'assurer que tout roule bien. Mais, votre rôle à vous autres, par contre, c'est juste d'être là. OK? Soyez présent. Il faut être présent. Oui, c'est vrai, vous avez des études, vous avez des jobs, tout ça, mais vous allez voir que plus vous allez être présent, plus vous allez aimer ça. Plus le monde, ils sont impliqués, puis plus ça devient une belle famille, puis là on est capable de donner certaines tâches, puis tout ça. Vous allez voir qu'il va y avoir un paquet d'opportunités qui vont servir à vous autres. Si c'est juste d'aller suivre des cours, ou encore d'aller en demain, mais ça je parle dans le Canada en entier, il peut y avoir des tâches partout au Canada. OK? Comme réserviste, l'été, si vous avez un trois mois de libre, bien on peut vous envoyer Swagged Stone au niveau Brunswick, on peut vous envoyer aussi dans l'Ouest canadien. Donc, il va y avoir beaucoup d'opportunités de voyagement, beaucoup d'opportunités pour aller découvrir de nouvelles affaires, tout ça, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours en plus de votre job ou en plus de votre expérience d'étudiant. Ça fait que ça vous ramène un bagage, puis vous allez voir, au début, on commence soldat, il n'y a pas de problème, on commence soldat, mais vous allez vite acquérir des connaissances, puis vous allez vite acquérir aussi du leadership, puis là vous allez devenir instructeur. Puis vous allez voir, ça va très rapidement, en dedans d'un an, vous pouvez commencer déjà à regarder comment est-ce qu'on donne des cours, comment est-ce que, puis devenir instructeur. Et à faire ça, quand ça arrive dans votre vie civile, c'est tout un changement. Donc, ceci, bien, félicitations pour donner une bonne fois. Ceci conclut, en fait, la cérémonie de la cérémonie d'asservantation, en fait, pour nos postulants ici aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous le voir, on peut leur donner une bonne poignée de main, puis les félicitations. Merci. Félicitations. Merci.